stabilise la région. En 2008, les sacs plastiques ont été déclarés hors la loi Rwanda du fait des effets néfastes sur l'environnement mais surtout de la pollution visuelle. Les résultats obtenus 5 ans après font de la capitale de ce pays l'une des villes les plus propres du continent comme nous l'explique notre envoyé spécial à Kigali, Daniel Aboki. Grâce à cette interdiction, le Rwanda a enregistré une diminution de 80% de la pollution visuelle. Plus de sachets plastiques ambulants dans les rues de Kigali et sur toute l'étendue du territoire. Cette matière non biodégradable a désormais laissé place aux enveloppes papier utilisées sur le marché. Une qualité que la mairie de Kigali s'est engagée à préserver. On a mis en place des structures où on engage même des sociétés privées, des entreprises privées, que ce soit des coopératives ou même des sociétés. Et là, ça donne une autre voie aussi de développement parce que ça crée des petites et moyennes entreprises qui s'investissent, que ce soit dans la collecte des déchets, que ce soit dans la transformation des déchets et même dans le nettoyage des quartiers. La mairie de Kigali consacre environ 1% de son budget à la propriété de cette ville. Un petit investissement qui a un impact positif sur le tourisme, pièce maîtresse de l'économie rwandaise. Au niveau du PIB, il est à 3,7% qui est la contribution directe. Nous estimons la contribution indirecte à peu près à 7%. Mais je pense que ce qui est aussi très important, comme je le disais, au niveau de l'exportation, nous avons donc l'exportation des marchandises et des services. Le tourisme est le premier en service, mais aussi le premier au niveau de la totalité. L'année dernière, nous avons eu une contribution de 282 millions de dollars qui, en totalité, était plus élevée que l'exportation totale des marchandises. Aujourd'hui, la capitale devient même une référence pour certains pays comme le Niger ou encore le Bénin, qui viennent s'inspirer de l'expérience rwandaise. On aimerait que le TIGERI soit propre, on aimerait que l'Afrique soit propre. Je commence par l'Afrique, parce que je suis africain, le Rwanda c'est un pays africain et nous sommes très conscients que l'Afrique doit faire beaucoup pour la médiation de la qualité de la vie des Africains, pour sauter vers le développement que nous voulons. D'autres initiatives viennent appuyer la politique de la protection de l'environnement au Rwanda, où Muganda est depuis 2005 une journée de travail communautaire obligatoire pour tous citoyens de ce pays, pour un environnement sain, vecteur de la bonne santé de la population.